Sculptris Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Sculptris, nous allons voir ce numéro 19 qui partira sur l'outil Fill. Pour avoir un petit personnage que j'ai complètement modifié, j'ai enlevé l'œil, j'ai mis un œil bleu, juste pour vous expliquer comment fonctionne l'outil Fill. Sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Nous voici sur Sculptris. La vidéo est assez courte parce que l'outil est assez simple à comprendre. Vous allez vite voir ce qu'il en est. La dernière fois, on a utilisé l'outil Pen Color, touche raccourci D pour peindre notre élément. Là, j'ai fait en sorte de le peindre complètement en blanc. Ce qu'on voudrait évidemment, c'est peindre celui-ci en vert. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici, Shift H et on clique. Automatiquement, j'ai fait abstraction à la fois de mon œil et de mes dents. Je vais cliquer ici, je vais prendre une couleur verte. Je ne referai pas comme on a fait la dernière fois parce que je n'en vois pas l'intérêt pour l'instant. Je clique sur OK et je vais juste cliquer ici sur Fill. Et vous allez voir, automatiquement, ma matière est créée. Et si je fais CTRL H, je me retrouve avec mon œil et mes dents toutes blanches. Donc c'est cool, ça, il n'y a pas de problème. Pour l'œil, rappelez-vous, c'est exactement comme la dernière fois. Je ne vais pas le refaire puisqu'on l'a déjà quelque part. Parce que chaque fois, je fais en sorte de sauvegarder mes éléments, enfin mes objets. Celui-ci sera donc Monster Eye, ça sera donc Fill. Comme ça, vous pourrez le récupérer si vous voulez. Alors le Fill, en fin de compte, a une deuxième fonction. Quand vous faites CTRL F, vous allez pouvoir revenir en arrière. Mais attention, ça ne marche que sur les textures ou les blushs. Donc on verra ça quand on sera à cet endroit-là. Donc ça peut marcher pour n'importe quoi. Imaginons que vous voulez l'œil. Je fais SHIFT H, je clique sur mon œil. Je veux par exemple un œil, on va dire, bleu. Et comme ça, on fait OK. Et là, j'appuie sur tout simplement le bouton qui s'appelle Fill Clear. Et automatiquement, mon œil est bleu. Si je fais CTRL H, je reviens et vous voyez, on a ce qu'il faut. Donc ce qui est vraiment pratique, c'est que vous allez pouvoir, quand vous avez beaucoup d'objets, de pouvoir colorier directement, mettre une couleur, on va dire, de base en premier pour pouvoir après la modifier. Très souvent, ce qu'il faudra faire, c'est mettre une couleur de base très claire. Alors là, par exemple, j'ai mis un vert très violent parce que pour l'instant, on ne fait que les couleurs. Et après, on s'amusera à mettre différentes couches, différentes couleurs. On pourra mettre aussi différentes textures, différents types de broches, et ainsi de suite. Mais ça, nous verrons ça dans la vidéo suivante. Voilà, donc je n'ai pas pu cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Une dernière chose, il faut savoir qu'à chaque fois, je vous donne les sources. C'est-à-dire que là, sur mon laboratoire, savoirpourtous.eu, vous allez ici au niveau du graphisme, vous voyez. Ici, vous avez différents cours sur SketchUp, Blender, et ainsi de suite. Nous, ce qui intéresse pour l'instant, c'est Sculptris. Au niveau de la vidéo, j'ai fait en sorte de réaménager, si vous voulez, le site internet, afin que vous puissiez accéder. Alors les vidéos, pas de problème. Mais vous pouvez aussi récupérer toutes mes petites bestioles que je veux mises à créer. Comme je vous dis, je ne suis pas graphiste, mais je suis juste passionné et je m'amuse à dessiner ça. Donc là, je l'ai remis à jour récemment. Là aussi, ça me prend du temps. Soyez patient. Ici, vous voyez, on a les différentes vidéos. Et là, par exemple, vous pouvez récupérer la bestiole. Là, par exemple, pour le module peintre, vous allez pouvoir récupérer la bestiole. Ici, je vois module peintre color. Je n'ai pas encore fini de mettre à jour. Soyez patient, mais en général, je fais en sorte de vous donner tout ce que je vous explique dans mes vidéos. Je fais en sorte de vous les donner. Comme ça, vous pouvez jouer avec. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez regarder ce que j'ai fait. Et pouvoir après évoluer au gré de votre passion ou au gré de vos envies. Tout simplement. Donc, bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.